L'antique forêt des Carnutes Au 7e siècle, des moines du puissant ordre des Bénédictins fondent l'abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire. Pendant plus de mille ans, son histoire se confond avec celle de la forêt d'Orléans. A l'aube de la guerre de Cent Ans, la forêt quitte le domaine royal pour revenir au prince d'Orléans. Ils conserveront cette terre jusqu'au 19e siècle, qui fera d'eux l'une des plus grandes fortunes du royaume. Avec les ducs d'Orléans, la forêt dépérisse siècle après siècle, entre défrichement et donation aux clergés. Sous Louis XIV, Colbert tentera une réforme des forêts pour permettre notamment la production de bois de marine. Les effets en forêt d'Orléans seront limités. A la suite de Colbert, Henri Duhamel de Monceau, installé à l'orée de la forêt, écrit le plus grand traité forestier paru en France. Son œuvre inspirera les techniques de gestion forestière des siècles suivants. Sous-titrage FR Pays-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas. Sous-titrage FR ?